Salut! On peut prendre place, on va commencer. Bienvenue à cette célébration extérieure de l'Église du Lac-Saint-Louis. Ça devient une tradition. J'ai marqué dans le courriel que j'ai envoyé il y a quelques semaines que c'était notre traditionnel. Maintenant, on est rendu à deux fois par année, une à la fin du printemps, début de l'été, et une à l'automne. Donc, bienvenue. Bonne fête des pères à tous les papas. D'ailleurs, je vais avoir à vous parler tantôt les papas. On va commencer tout de suite. On va se lever et on va lui ouvrir les portes. On veut célébrer notre père. On veut célébrer ce qu'il a fait pour nous. On veut célébrer sa grandeur, sa personne. On va se lever et on va lui ouvrir les portes. On veut célébrer sa grandeur, sa personne. Je vais vous lever et on va se lever et on va se lever et on va vous 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 lever. Nous avons une ville forte, Dieu nous donne le salut Pour muraille et pour empat. Confiez-vous en l'éternel Confiez-vous en l'éternel A perpétuité A perpétuité Car l'éternel L'éternel Le rocher Le rocher des siècles Ouvrez les portes Laissez entrer La nation juste Et fidèle Confiez-vous en l'éternel Confiez-vous en l'éternel A perpétuité A perpétuité Car l'éternel Le rocher Le rocher des siècles Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toi qui est ferme Dans tes sentiments Dieu t'assure la paix Car tu te confies en lui Confiez-vous en l'éternel Confiez-vous en l'éternel A perpétuité A perpétuité A perpétuité Car l'éternel Car l'éternel Le rocher Le rocher Le rocher des siècles Oh, 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 oh Confiez-vous en l'éternel Confiez-vous en l'éternel Confiez-vous en l'éternel A perpétuité A perpétuité A perpétuité Car l'éternel Car l'éternel Le rocher Le rocher Le rocher Le rocher des siècles Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah oui Seigneur, on veut se confier en toi ce matin On veut se tourner vers toi On veut te rendre gloire On veut te rendre hommage, Seigneur, ce matin Oui, Seigneur, fais sentir ta présence parmi nous ce matin On est tous réunis ici ensemble pour célébrer ta gloire, célébrer ton nom Célébrer notre Père, oui Seigneur Fais sentir ta présence, sois parmi nous ce matin, Amen Oui, on veut rendre gloire à son nom, à son merveilleux nom Oui, gloire à son nom Où je songe à un peu croire, où Jésus fut, meurtri pour moi Je vois ses mains, ses pieds percés, son sauveur au roi attaché Ton collier de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom A tout jamais, nous chanterons, sans fin telle louange, ô gloire à toi, ô Dieu Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité La mort n'est plus, elle est vaincue Les anges acclament, les anges acclament, Christ notre roi Au matin Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité La mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament, Christ notre roi Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom A tout jamais, nous chanterons, sans fin telle louange, ô gloire à toi, ô Dieu Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom A tout jamais, nous chanterons, sans fin telle louange, ô gloire à toi, ô Dieu A tout jamais, nous chanterons, sans fin telle louange, ô gloire à toi, ô Dieu A tout jamais, nous chanterons, sans fin telle louange, ô gloire à toi, ô Dieu A tout jamais, nous chanterons, sans fin telle louange, ô gloire à toi, ô Dieu Pour ses louanges, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, tous les anges louent sa sainteté, l'univers qui sa majesté. Chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. De la vie qu'il m'a donnée, à la vie qui brûle en roi. Ton amour est à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers qui sa majesté. Chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, 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 vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Oh, vivant, 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 puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers qui sa majesté. Chante en gloire et puissant, force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. Ah oui, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. C'est lui qui est notre espoir. Cette œuvre-là, on a une espérance éternelle grâce à cette œuvre de la croix. Et notre rocher est lui, le Christ est le seul rocher, la seule espérance, notre assurance devant Dieu. Il est notre appui. On n'en veut point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu, mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, l'île est Dieu, Seigneur de tout. Quand il revient, va nous trouver en lui pour toute l'éternité. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en ton amour. Dans l'orage, tu es Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en ton amour. Dans l'orage, tu es Dieu, Seigneur de tout. Ah oui, il est notre, le Seigneur de tout, il est notre espérance, notre rocher. Oui, ce matin, on veut célébrer ce merveilleux nom, ce nom si merveilleux. Couronnée, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es ainsi à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précis nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précis nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher. Libérateur, libérateur, prince de la paix. Dieu créateur, fils bien-aimé. roi serviteur, roi serviteur, seigneur couronné. Commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant. Maître souverain, consolateur, consolateur. Divin rocher, libérateur, prince de la paix. Dieu créateur, fils bien-aimé. roi serviteur, seigneur couronné. Commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précis nom, est digne d'hommage. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi, Christ notre Seigneur. Ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon Roi. Ô ce nom est si merveilleux, sa beauté s'emparait, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton nom est si merveilleux, ton amour a vécu le péché, plus rien ne peut nous séparer. Ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon Roi. Ô ce nom est si merveilleux, sa beauté s'emparait, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. 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 Le roi s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa vie s'en s'emparer, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance s'emparer, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ah oui, on peut s'asseoir. Il y a plein de façons de célébrer son nom, de rendre grâce à son nom, de proclamer son nom, entre autres en s'impliquant dans son église. Comme j'ai dit tantôt, les papas, j'avais à vous parler. Je ne sais pas si vous êtes rentrés par le bâtiment ou vous arrivez directement derrière, mais sur la table, dans l'entrée, il y a un cadeau pour vous, les papas. Donc vous pouvez passer, en fait il y a deux cadeaux, je crois. Donc deux cadeaux pour vous sur la table, des bons biscuits et une paire de bas. Donc passer sur la table à l'avant avant de quitter. Et avant de quitter, mais ne quittez pas trop vite parce qu'après notre célébration, on va quand même avoir notre repas partage barbecue. Donc c'est après notre célébration, oui. En passant, c'est qui qui a fait les biscuits pour les papas? Oui, qui a fait les biscuits pour les papas, hein? Levez les mains. Il y a les ados, certains ados de la jeunesse, oui c'est ça, certains plus petits aussi. Huguette avec Sophie, Jean-Philippe aussi était présent. Donc merci beaucoup pour le beau cadeau. On est à la fête des pères, donc c'est la dernière journée pour contribuer à la campagne élimination d'options. C'est relativement simple. Vous pouvez aller sur centreoptions.org, barre oblique espoir, pour contribuer directement sur leur site. Qu'est-ce que j'ai dit? OK. Et rappel, vous voyez à la dernière page, pas à l'arrière, mais à l'intérieur, la dernière page, vous avez un code QR. Ceux qui ont des téléphones, vous pouvez scanner le code QR pour avoir accès à tous nos liens qui sont disponibles là. Donc autant la page Instagram, la page Facebook, la chaîne YouTube que les différents podcasts, vous pouvez y accéder directement par là, à l'intérieur du programme. Parents, mettez à votre agenda la date du 23 juin, c'est la prochaine rencontre jeunesse, vendredi soir cette semaine. Donc 19h30, ici même au bâtiment. Et merci pour votre générosité et votre fidélité à travers vos offrandes. Si vous avez à cœur de données, il y a l'adresse données.église-du-lac-saint-Louis.org. Ou si vous avez des enveloppes, il y a un panier ici juste à l'avant, à côté des escaliers de l'entrée. Donc vous pouvez donner directement par là. Et oui, on veut le célébrer parce qu'il en est digne. Il en est digne parce qu'il a donné son sang, il a donné sa vie pour... Excusez-moi, j'en reçois des messages. Il a donné sa vie pour nous, pour racheter des hommes de tout peuple, toute langue, toute nation. Donc oui, il en est digne. Tu l'as dit, agneau de Dieu, de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux. Tu l'as dit. Tu es dit, agneau de Dieu, immolés, sacrifiés, vivants et tout-puissants. Tu es dit. Tu es dit, agneau de Dieu, car tu as racheté pour Dieu, par ton sang des hommes de tout lieu, toute langue, tout peuple et toute nation. Et sur la terre, ils règneront. Tu es dit. Tu es dit, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es dit, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es dit, agneau de Dieu, puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es dit, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous t'aimons, t'adorons, t'élevons, Seigneur. Nous t'aimons, t'adorons, t'élevons, Seigneur. Nous t'aimons, t'élevons, Seigneur. Nous t'aimons, t'adorons, t'élevons, Seigneur. Tu es dit, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es dit, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es dit, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es dit, agneau de Dieu, de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et juste avant de se plonger dans les Écritures avec M. Tessier, dans notre série sur l'Apocalypse, on est rendu à l'Apocalypse 4. On va se lever et on va le chanter. Oui, tu es saint. Allez, femmes, vous commencez. Autour du trône, les éclairs, les tuts de blanc, les bruits de voix, nous nous tenons, et de tonneur. À toi, la gloire, nous te chantons, l'honneur, les dons, l'action de grâce, l'adoration. L'adoration. Tu vis toujours, éternellement, à tes pieds doux, passe contre terre, nous possèdons. Nous possèdons, devant ton trois, au roi de gloire, nous pourrons. Tous nos trésors, nous déposons, nous déposons. Autour du trône, les éclairs, les tuts de blanc, les bruits de voix, nous nous tenons, et de tonneur. À toi, la gloire, nous te chantons, l'honneur, les dons, action de grâce, l'adoration. Tu vis toujours, éternellement, à tes pieds doux, passe contre terre, nous possèdons. Nous possèdons, devant ton trois, au roi de gloire, nous pourrons. Tous nos trésors, nous déposons. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. C'est toi qui est créé, 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 tout l'univers. Seigneur Dieu. C'est par ta volonté, que toutes choses existent. Tout-puissant. Tu es des noms de trois, Seigneur et notre Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Comme l'homme, l'homme et la puissance. Oui, tu es. C'est toi qui est créé, créé, tout l'univers. Et tu viens. Tu es saint. 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 C'est toi qui est créé, créé, tout l'univers. Seigneur Dieu. C'est par ta volonté, que toutes choses existent. Tu es saint. 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 présence parmi nous ce matin. Parle-nous à travers la parole. Parle-nous à travers les enseignements que les enfants vont recevoir ce matin à l'école du dimanche. Oui, Seigneur, parle-nous. Fais-nous grandir. Alimente nos cœurs, Seigneur. Ah oui. Amen. Les enfants, on peut se déplacer à l'école du dimanche. Monsieur Tessier, je vous inviterais à venir prendre ma place. Alors, bonjour à tous, encore une fois. Et bonjour en particulier à tous les papas. Alors, bonne fête pour les papas. S'il y a un rôle qui est important dans notre société, eh bien, c'est bien celui de papa. Alors, un jour, je disais à un papa, « Sais-tu le meilleur cadeau, le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants? » Alors, il m'a regardé droit dans les yeux. Il ne me dit pas vraiment. Bien, il dit deux choses. La première, c'est de leur inculquer la parole de Dieu pour qu'elle puisse être transmise de génération en génération. Et la deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est d'aimer leur maman. Aimer leur maman. Alors, ceci étant dit, j'aimerais vous amener en voyage ce matin dans le ciel. En esprit, bien sûr. Alors, pas de corps, mais seulement en esprit. Alors, j'aimerais que vous tourniez à la dernière page de votre cahier. Moi, je vais tourner dans ma Bible. Alors, c'est Apocalypse chapitre 4. On y lit ce qui suit. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Tel une trompette, la première voix que j'avais entendu me parler dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées ». Ça, c'est la parole de Dieu, les amis. Et on en vient ce matin à la deuxième et sans doute la plus importante des grandes visions de l'Apocalypse, où l'apôtre Jean est transporté à nouveau en esprit. Cette vision qui commence dans les chapitres 4 et 5 se termine au début du chapitre 17. Les chapitres 4 et 5 sont étroitement liés ensemble. C'est un peu comme lorsque nous assistons à une pièce de théâtre. Le chapitre 4 plante le décor de la pièce et le chapitre 5 déballe le drame qui s'y déroule. Vous vous souvenez du premier verset de l'Apocalypse? Dans ce verset, Dieu promet à ses serviteurs de leur montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Et ici, au premier verset du chapitre 4, Jean entend un appel à venir, à venir voir ce qui doit se passer dans la suite. On lit ça à la fin du verset du verset 1. Et à l'exemple de l'apôtre Jean, il y a comme un énorme sentiment d'anticipation qui nous envahit. Nous avons envie de savoir ce qui va arriver. Alors, regardons au niveau ce texte ce matin au chapitre 4, verset 1. « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. » Dans le ciel. Imaginez un instant, une porte ouverte, mais pas n'importe où. Elle s'ouvre dans le ciel. N'est-ce pas merveilleux que l'image ici soit celle d'une porte ouverte? Mais en plus de cela, ce qu'on voit ici, c'est que cette réalité invisible est tout près de nous, tout juste de l'autre côté du seuil de la porte. On n'a pas besoin d'être transporté dans un lieu lointain à plusieurs centaines d'années-lumière de nous. Non. Vous savez, la Bible nous donne toutes sortes d'indices de la réalité invisible qui est tout juste là à nos côtés. La Bible nous donne un indice de cette réalité invisible que nous pouvons voir en un éclair à chaque fois que Dieu choisit de lever le voile de nos yeux. Eh bien, vous savez, Dieu l'a fait à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament pour le prophète Élisée et son serviteur. Vous vous souvenez de cette scène dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17, lorsque Élisée a prié afin que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur, paniqué par tous les ennemis qui les entouraient. Et soudain, qu'est-ce qui est arrivé? Son serviteur a vu des choses incroyables. Il a vu tous ses chevaux célestes. Il a vu tous ses chars de feu dans les montagnes tout autour qui avaient été mis là par Dieu pour les protéger de leurs ennemis. Dieu l'a fait aussi dans le Nouveau Testament pour Étienne. Vous vous souvenez d'Étienne tout juste avant d'être lapidé? Étienne s'était écrié. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, debout à la droite de Dieu. Ici-bas, sur cette terre, peut-être que nous n'aurons pas l'occasion de voir ces réalités invisibles comme Étienne ou comme le prophète Élisée l'ont vue. Mais ici, à travers ce texte, nous pouvons les entrevoir, ces réalités invisibles, à travers la révélation qui a été donnée à l'apôtre Jean. Au versets 1 et 2, nous lisons « Pelle une trompette. La première voix que j'avais entendu me parler dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. » Ici, on voit quelqu'un qui est transporté par l'Esprit dans une réalité qui nous dépasse totalement. Vous savez, on a toutes nos petites idées du ciel, pas vrai? Par exemple, on a vu un paquet d'annonces à ce sujet à la télé. On a même vu des films qui nous parlaient du ciel. Et là, on a vu des gens vêtus de longues robes blanches qui jouent de la harpe sur un gros nuage blanc et qui mangent du fromage philadelphial. On a même vu un vieillard avec une longue robe, avec une longue barbe blanche. On a entendu de la musique classique, des chants grégoriens qui jouent en permanence. Et toute cette notion du ciel nous est apparue d'une platitude extrême. Pas étonnant qu'avec cette misérable idée que l'on puisse faire du ciel, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout intéressés d'y aller. Mais ces pauvres images du ciel ne sont pas du tout ce que l'apôtre Jean voit ici. C'est comme le jour et la nuit. Ce n'est pas du tout pareil. Alors, ce matin, laissons-nous transporter avec l'apôtre Jean dans le ciel. Aussitôt que l'apôtre Jean entre par la porte du ciel, il commence à décrire tout ce qu'il y voit. Et qu'est-ce qu'il voit au verset 2? Eh bien, la première chose qu'il voit, c'est ce qui va dominer toute cette vision. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Le mot « trône » revient une douzaine de fois dans ce court chapitre de onze versets. Un trône, c'est quoi? C'est un symbole de puissance, d'autorité, de souveraineté. Voyez ce que Jean voit ici en premier. C'est n'importe quel trône. C'est le trône ultime. C'est le trône qui est au-dessus de tous les autres trônes. C'est le trône qui symbolise la souveraineté absolue de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Dites-moi, quand on voit un trône, qu'est-ce qu'on veut savoir? Bien sûr, on veut savoir de quoi a l'air celui qui est assis dessus. Alors, regardons le début du verset 3. Afin de le savoir, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Ça, c'est la seule indication que l'on a pour le moment de celui qui est assis sur le trône. Et tout le reste du chapitre parle plutôt de ce qui est autour du trône. Mais habituellement, tout ce qui est autour du trône nous donne quand même une très bonne indication de celui qui est assis dessus. Par exemple, lorsqu'on essaie de s'approcher d'un président lors de son entrée officielle dans une ville, comment sait-on que c'est quelqu'un d'important? Eh bien, c'est à cause de tout ce qui est autour de lui. Il y a les voitures de police qui feraient un chemin à travers la foule. Ensuite, il y a sa garde personnelle. Il y a les voitures remplies de garde du corps. Il y a même un cordon de sécurité afin qu'on ne l'approche pas de trop près. Vous voyez, c'est un peu la même chose qu'on voit ici au chapitre 4. Toutes ces images différentes qui se retrouvent autour du trône ont pour effet de nous aider à percevoir celui qui est assis dessus. Alors, regardons de plus près ce trône et tout ce qui l'entoua. La première chose que j'envoie, c'est un aperçu de l'être glorieux et transcendant de Dieu. Il voit d'abord ce qui provient du trône. Deux pierres précieuses qui brillent de tous leurs éclats, le chaspe et la sardoine qui représentent l'aspect de celui qui est assis sur le trône. Vous remarquerez que tout au long des Écritures, du début jusqu'à la fin, il y est mention de pierres précieuses. Par exemple, dans le livre de l'Exode, sur le pectoral du souverain sacrificateur étaient incrustées douze pierres précieuses qui représentaient les douze tribus d'Israël. Et dans l'Apocalypse, chapitre 21, vous remarquerez que les fondements de la Nouvelle-Jérusalem, sur lesquels les noms des douze apôtres sont écrits, étaient ornés, eux aussi, de douze pierres précieuses qui brillent de tout leur éclat. Mais que font ces deux pierres précieuses ici, au verset 3? Elles réfléchissent, elles reflètent la majesté, elles reflètent la beauté inexprimable de Dieu. Ensuite, nous voyons avec l'apôtre Jean, à la fin du verset 3, que le trône, qu'est-ce qui se passe avec le trône? Il est environné d'un arc-en-ciel qui a l'aspect de l'émeraude. Intéressant. Dans la Bible, l'arc-en-ciel, c'est synonyme de quoi? On entend du bruit, c'est peut-être le vent. Alors, je vais continuer pareil. Alors, l'arc-en-ciel est synonyme de quoi dans la Bible? Elle est synonyme d'alliance, de grâce, hein? De grâce. Par exemple, on voit tout de suite après le déluge, hein? Dans Genèse, chapitre 9, verset 9 à 17, l'arc-en-ciel est donné comme signe de l'alliance fidèle de Dieu avec tous les êtres vivants de la terre. L'arc-en-ciel, eh bien, c'est le symbole de l'alliance éternelle que Dieu fait envers son peuple. Cette alliance éternelle de grâce permet à ceux qui sont sauvés par le sacrifice de Christ d'être en pleine sécurité. Puis, au début du verset 5, qu'est-ce que Jean voit? Il voit ce qu'on a chanté tantôt. Il voit des éclairs. Il entend des tonnerres et des voix. Un peu ce que vous entendez présentement. Tous ces éclairs, ces voix, ces tonnerres rendent toute la scène effrayante et impressionnante. Vous vous souvenez? Lorsque Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï au peuple d'Israël après leur sortie d'Égypte, Exode 19, verset 16, nous raconte cette scène. Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. L'Apocalypse, ici, utilise cette même image pour illustrer la saine crainte que la puissance et la force de Dieu devraient nous procurer. Oui, il y a des jugements qui sont à venir. Ils sont annoncés ici par des éclairs, des voix et des tonnerres qui sortent du trône de Dieu, verset 5. Mais l'arc-en-ciel nous rappelle que même si des tempêtes s'abattent sur la terre, et bien à ces tempêtes va succéder la bénédiction. L'arc-en-ciel est aussi la promesse qu'après tous les jugements, Dieu fera régner la paix, la bénédiction, la justice à tout jamais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puis au verset 6, qu'est-ce que Jean voit devant le trône? Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Ne pensez surtout pas au club Med ici, c'est pas du tout le message. Avez-vous déjà remarqué que dans toute la Bible, la mer n'est vraiment pas notre amie? Et dans l'Apocalypse, la mer n'est pas non plus synonyme de détente et de repos sur le bord de la plage. C'est plutôt synonyme de danger, de terreur. Par exemple, les psaumes célèbrent souvent le pouvoir de Dieu de garder les mers dans leurs limites. Dans la Bible, dans l'histoire du peuple de Dieu, la mer représente le danger. Elle représente la destruction. La mer est associée au chaos et au mal. Elle est impétueuse. Elle est infranchissable. Plus loin d'Apocalypse 13, nous rencontrons une bête. Et d'où vient-elle? D'où sort-elle? De la mer. Babylone, la ville de Satan, est assise sur quoi? Sur la mer. L'enfer est un lac, une mer de feu. Lorsque Jean décrit la nouvelle création dans l'Apocalypse 21, il mentionne qu'il n'y aura plus de mer. Il ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y aura plus littéralement d'océans dans la nouvelle création, mais qu'il n'y aura plus aucun danger, aucun mal, aucun chaos. Mais, question. Que fait donc cette étendue de mer ici? La mer que Jean contemple ici, c'est tout le contraire de la mer que l'on voit généralement. Cette mer que Jean contemple, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, elle est claire, elle est limpide, elle est transparente comme du cristal. Elle symbolise la pureté céleste qui environne Dieu. Cette mer soutient encore l'idée de distance qui nous sépare du trône de Dieu. Comme vous le voyez, toute la manière dont le trône nous est décrit ici, ça nous dit une chose, c'est que ce n'est vraiment pas facile d'y accéder. Toute cette vision exprime la grandeur, exprime la valeur de celui qui est assis sur le trône. La deuxième chose que Jean vois, ce sont ceux qui se trouvent autour du trône. Jusqu'à maintenant, nous avons vu ce qui était autour du trône. Nous allons maintenant voir qui se trouve autour du trône. Tout d'abord, au verset 4. Nous apercevons qu'autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Mais qui sont ces 24 anciens? Il y a des théologiens qui pensent que le chiffre 24 correspond au nombre de classes sacerdotales qui servaient pour le culte dans le Temple, dans l'Ancien Testament. On voit ça dans un chronique 24. Il y a aussi beaucoup d'autres théologiens qui pensent que ces anciens sont un ordre d'anges supérieurs, qui ont une grande autorité et qui entourent le trône de Dieu. Et beaucoup d'autres théologiens pensent que ces 24 anciens représentent les douze tribus de l'Ancien Testament et les douze apôtres du Nouveau Testament, soit 24 au total. En ce qui me concerne, j'adhère à cette dernière option pour les raisons suivantes. On remarque d'abord que ce sont des anciens et qu'ils sont assis sur des trônes. Et quelle est la promesse faite par Jésus à son Église dans Apocalypse 3, verset 21? Seulement quelques versets plus tôt. Le vainqueur, nous dit-il dans Apocalypse 3, verset 21. Le vainqueur, dit Jésus, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. De plus, les anciens sont vêtus de vêtements blancs. Dans l'Apocalypse, seuls les chrétiens fidèles portent des vêtements blancs. Ces vêtements blancs indiquent la sainteté des vainqueurs. Ces vêtements blancs indiquent la pureté des vainqueurs. Les vêtements blancs dont les anciens sont revêtus signifient que personne, personne, personne ne peut s'approcher de la présence de Dieu sans avoir été parfaitement lavé, sans avoir été parfaitement purifié par le sang de Jésus. Le verset 4 nous dit aussi que les anciens avaient sur leur tête des couronnes d'or. L'Apocalypse attribue des couronnes d'or aux anciens qui surmontent victorieusement leurs épreuves. On voit cela dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 10 et dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 11. Leur couronne signifie que Jésus les a amenés à bon port comme des compatteurs qui ont remporté la victoire. Ils ont été couronnés par Jésus. Mais peu importe notre compréhension à ce stade-ci par rapport aux anciens. Ce qui est évident, c'est que le trône de Dieu n'est vraiment pas facile d'accès. Et qui d'autre se trouve autour du trône de Dieu. Le verset 5 nous dit que devant le trône, devant le trône, brûlent sept lampardantes qui sont les sept esprits de Dieu. C'est une autre des images que Jean utilise pour décrire le Saint-Esprit. Ce chiffre symbolique 7 représente le Saint-Esprit comme étant parfait, comme étant complet. Les sept lampes rappellent aussi le chandelier d'or qu'on alimentait d'huile pure en permanence dans le lieu saint. Là aussi, c'est une image du Saint-Esprit qui est claire et qui remplit son Église. Qui d'autre se trouve autour du trône de Dieu? Les miens, regardez, la fin du verset 6 jusqu'au verset 8. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants couverts de yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième a un taureau. Le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein bol. Les quatre êtres vivants ont chacun ses ailes. Ils sont couverts de yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. de Dieu. Cette vision de ce qui entoure le trône ici est en étroite relation avec les chapitres 1 et chapitre 10 du livre d'Ézéchiel. Si vous regardez Ézéchiel, chapitre 1 et chapitre 10, vous allez vous apercevoir que les parallèles sont vraiment frappants. Leur nombre symbolique de quatre est aussi le même. Ces créatures sont appelées de la même manière des êtres vivants. Les deux passages comparent leur face à celle d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. On voit cela dans Ézéchiel, chapitre 10. Qu'est-ce qu'on voit? Au verset 15 et 20. Eh bien, chapitre 10, verset 15 et 20 du livre d'Ézéchiel nous apprend que ces êtres vivants sont des chérubins. Et voilà pourquoi beaucoup de théologiens croient que ces quatre êtres vivants, qui nous sont décrits ici en Apocalypse 4, sont des anges d'un rang très élevé. Dans la Bible, la fonction des chérubins est justement de veiller sur les choses saintes qui appartiennent à Dieu. On voit cela dans Genèse, chapitre 3, verset 24. Et on voit aussi cela dans Exode, chapitre 25, verset 20. La description de ces anges confirme d'ailleurs leur nature. Ils sont forts comme le lion. Ils sont aptes au service comme le bœuf. Ils sont intelligents comme l'homme. Ils sont rapides comme l'aigle, toujours prêts à servir Dieu et à obéir à ses commandements. Quant au grand nombre de leurs yeux, ils rappellent leur vigilance incessante. Ils voient tout. Ils savent tout ce qui se passe, partout. Leurs yeux sont tournés à la fois vers Dieu et vers toute sa création. Ils surveillent tous les aspects de la création de Dieu. Et parce qu'ils voient tout, parce qu'ils savent tout. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ces chérubins se tiennent tout près du trône de Dieu et ils glorifient leur Dieu. Ils se tiennent constamment en sa présence. Ils voient sa gloire. Ils sont conscients de sa sagesse. Ils constatent que l'histoire est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi ils se prosternent et adorent. Et tout ceci m'amène à mon troisième et dernier point ce matin. Qu'est-ce que l'apôtre Jean voit et entend dans les versets 8 à 11? Il voit tous ceux qui entourent le trône et il entend. Il entend quoi? Il entend leur louange. Il entend leur adoration envers celui qui est assis sur le trône. Au verset 8, nous voyons que les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui est et qui vient. Vous savez, pour la majorité des êtres humains, parler de la sainteté de Dieu, c'est devenu un mot religieux qui ne veut plus dire grand-chose. Il est très difficile de définir la sainteté, sauf de dire, comme le dit John Piper, que la sainteté est ce que Dieu est. Il n'y a personne d'autre que Dieu lui-même que nous pouvons définir comme étant saint et juste. En fait, le vrai sens de la sainteté de Dieu, c'est tout simplement cette notion, cette idée de différent de nous. Ce Dieu est tellement grand, tellement majestueux, tellement élevé. Vous voyez, il n'est vraiment pas comme nous. Il est totalement différent de nous. Ce trône, il est grand, il est élevé, il est inaccessible pour tous ceux qui n'ont pas revêtu la justice de Christ. Le seul attribut de Dieu qui est répété à trois fois dans la Bible, dans l'Ésaïe, chapitre 6, et ici en Apocalypse, chapitre 4, c'est l'attribut de la sainteté. Saint, saint, saint. À trois reprises, on répète l'attribut de la sainteté. Vous savez, notre spiritualité, à nous, oscille entre deux pôles. Il y a d'abord le pôle de la terreur aveugle devant Dieu, qui a bien souvent été représenté par le père fouettard. Et de l'autre côté, il y a le pôle d'une familiarité présomptueuse, où l'on se représente Dieu comme étant le père Noël, ou bien le gars d'en haut à qui on s'adresse comme aux voisins d'à côté. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? En fait, la Bible ne nous enseigne ni l'un ni l'autre de ces deux pôles, ni même qu'il y a un choix à faire entre les deux. La Bible nous montre la nécessité d'une révérence profonde devant sa grandeur. Et en même temps, elle nous montre la possibilité d'une profonde intimité avec Dieu. Et toutes les deux, la révérence profonde et la vraie intimité s'alimentent mutuellement. Elles ne sont pas en contradiction, elles ne sont pas en opposition. L'une alimente l'autre. Remarquez aussi que la sainteté de Dieu est directement liée à sa nature éternelle. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Le verset 9 ajoute, « Qui vit au siècle des siècles. Ce qui distingue Dieu de nous, c'est qu'il a par lui-même la vie éternelle. » Nous, les êtres créés, nous avons la vie, mais elle est totalement dépendante de notre Créateur. Est-ce que vous pensez, ce matin, que vous êtes assis, là, à respirer par vous-même? Erreur. Parler de nous-mêmes comme existants en dehors de notre Créateur n'a aucun sens. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, présentement. Et qu'est-ce qui se passe-t-il ici, à la fin de cette scène? Eh bien, tous ces êtres qui entourent le trône rendent gloire à Dieu. Et tout comme les quatre créatures, et tout comme le reste de cette scène, les paroles des 24 anciens reflètent à leur tour le Dieu Créateur Tout-Puissant qui règne. Au verset 10, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône. En jetant leur couronne devant lui, ils reconnaissent leur dépendance totale à son égard, en tant que Créateur souverain. Il déclare sa divinité. Il déclare sa dignité. Ils reconnaissent sa gloire. Ils reconnaissent son amour. Ils reconnaissent sa puissance. Ils reconnaissent que tout, tout lui appartient. Oui, il est tout à fait logique que dans les dernières lignes de louange de ce chapitre, il est tout à fait logique qu'elle se concentre sur le Dieu Créateur. Regardez le verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi, le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Regardez bien maintenant le résultat de cette vision. « Tous ceux qui sont autour du trône, avec leur pouvoir, avec leur autonomie, avec leur autorité, qu'est-ce qu'ils font? » À la fin du verset 10, ils choisissent volontairement de tout jeter au pied de celui qui est digne, de leur louange, qui, à la différence de Satan, qui, lui, s'accroche à sa couronne, au chapitre 13. Et regardez bien maintenant leur motivation. « Tu es digne, tu es digne. » En étudiant ce chapitre ce matin, nous pouvons être remplis de crainte, mais aussi d'une sorte de désir de nous retrouver devant ce trône. Ce chapitre nous rappelle à la fois comment Dieu est grand, comment il est digne d'être adoré, et comment nous sommes indignes de nous retrouver dans sa présence. Et quand on y réfléchit, n'est-ce pas ce qui rend notre louange difficile? N'est-ce pas cette distance entre moi et Dieu en raison de mes mauvais choix, de mes mauvaises aspirations, de mes mauvaises actions, qui viennent nuire à ma capacité de vraiment louer Dieu. Si je saisissais pleinement et en tout temps qui est Dieu et ce qu'il a fait pour moi, est-ce que je ne serais pas continuellement dans la louange? Mais la réalité de notre louange, c'est qu'elle est toujours partielle et imparfaite sur la terre. Même si on a été créé pour louer, même si on a de la belle musique pour nous aider à louer Dieu, même si nous sommes des croyants qui reconnaissent qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous, souvent, il y a un sérieux décalage entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. Pourtant, la louange est probablement notre plus grand besoin dans nos vies personnelles et dans l'Église. se réjouir, louer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Ça devrait être la motivation de tout ce qu'on fait. Et moi, qui devais préparer ce message cette semaine, j'aurais dû être le plus joyeux de tous les hommes, merouilleux d'être habité par la louange. J'étais plutôt habité par la fatigue. Par le stress des choses à faire. Par les soucis qui viennent avec le fait de prendre soin des gens qui ne vont pas bien. Voyez, on est continuellement en lutte pour rester dans la louange. On est facilement aveuglé ou détourné de notre adoration envers Dieu par les soucis de la vie. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend des raccourcis pour trouver notre joie ailleurs qu'en Dieu. Mais la Bible nous dit qu'un jour, plus rien ne fera obstacle à notre louange. En fait, elle nous dit qu'un jour, tout l'univers va louer Dieu. Le ciel est une place de louange où le peuple de Dieu va le louer pendant combien de temps? L'éternité. Un jour, peu importe notre langue, peu importe notre origine, tout être humain va se prosterner devant Dieu le louer. Et pour nous, eh bien, c'est un petit peu difficile de s'imaginer de quoi ça va avoir l'air. C'est souvent tellement loin de notre réalité au quotidien qu'on se demande si c'est même possible. Vous savez, notre vision de la louange dans l'éternité peut nous être très utile pour nous faire grandir dans la louange maintenant. Mais dites-moi, « Est-ce que vous pensez qu'il y a un trône dans le ciel présentement? » C'est des oui timides. Eh bien, n'en doutez surtout pas. En fait, il est tout juste là, tout près de nous. Au milieu de vos pires souffrances ou de vos plus grandes joies, ne l'oubliez pas. Pensez à ce trône quand vous vous réveillerez demain matin avant de vous occuper à faire autre chose. Les amis, ne soyons pas inconscients de ce culte céleste qui se déroule en ce moment même. Ne chantons plus jamais « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui est, t'es, qui est et qui vient » sans penser à toute cette louange céleste continuelle à laquelle nous nous joignons. Ne chantons plus jamais « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance car tu as créé toute chose et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent » sans penser à toute cette louange céleste continuelle à laquelle nous nous joignons. oui, lorsque nous considérons celui qui est assis sur le trône et lorsque nous considérons tout ce qui l'entoure, la réponse de notre cœur ne peut être que l'exaltation, ne peut être que la louange, ne peut être que l'adoration. Alors, dites-moi ce matin, avez-vous le goût de louer. Dans ma prière ce matin, j'aimerais simplement citer ce chant de louange bien connu qui exprime bien pourquoi nous devrions le louer. Écoutez bien, fermez vos yeux et écoutez bien la suite. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le Souverain Maître. À tous, il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache le reconnaître. loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile ses tendres soins pour voir à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tous lieux se propage. Qu'à l'unisson, tout un moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Amen. Amen. M. Tessier m'avait partagé qu'il allait parler de ce chant-là. Malheureusement, moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne me sentais pas à l'aise de l'apporter ce matin. Mais on va lancer les louanges à notre Dieu, au roi victorieux qui par son sang précieux a tout accompli. On peut se lever. La mort n'est plus, c'est par sa vie qu'on est rassemblés auprès de son éclat. Immensité incomparable, sainteté de notre roi. Que les royaumes tombent ou s'en aillent, que tu seras, tu seras, tu seras. Louange à notre Dieu, au roi victorieux, c'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. la mort n'est plus la fin. La mort n'est plus la fin et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. c'est par la mort et pour nos fautes que l'amour sur une croix offrit son sang au lieu d'une autre. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Louange à notre Dieu, au roi victorieux, c'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. La mort n'est plus la fin et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. au temps venu de la promesse, nous serons vêtus et prêts pour le festin et l'allégresse dans sa paix à jamais. Louange à notre Dieu, au roi victorieux, c'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. On n'est plus la fin et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. éclat. Louange à notre Dieu, au roi victorieux, c'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. La mort n'est plus la fin et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. Ah oui, la mort n'est plus la fin. Ce matin, on est rassemblés. On est rassemblés et oui, on est prêts. On est prêts pour le festin, mon festin de hot dog. Mais quand même, le festin est l'allégresse dans sa paix à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit dans quelques secondes pour le festin. et après, on est prêts pour le festin. On est prêts pour le festin. On est prêts pour le festin. Sous-titrage FR ?